Trois chevaux à force égale tirent comme représentés au point d'application A vers la droite. Deux taureaux à force égale vers la gauche. Un taureau est deux fois plus fort qu'un cheval. Qui gagne ? D'abord, nous traçons un cercle de centre A et de rayons quelconques. C'est ainsi que nous pouvons représenter ces trois forces de chevaux qui ont la même intensité, vu que ces trois vecteurs ont la même longueur. Ensuite, nous traçons le cercle de centre A et dont le rayon vaut le double du rayon du petit cercle. C'est ainsi que nous représentons ces deux forces de taureau, respectivement, deux fois plus intenses qu'une force de cheval, puisque le grand rayon, c'est le double du petit rayon. Pour répondre à la question, il suffit de construire la résultante de ces trois forces de chevaux, ensuite construire la résultante de ces deux forces de taureau et puis comparer les intensités de ces deux résultants. Commençons par la force résultante de ces deux forces de chevaux. Pour trouver la résultante de ces deux forces, il suffit de compléter ce parallélogramme et de relier l'origine commune au sommet opposé du parallélogramme. Cette force bleue, c'est la force résultante de ces deux forces rouges. Ensuite, nous cherchons la résultante de cette force bleue avec cette troisième force de chevaux. Nous procédons de la même façon et donc voici la force résultante des trois forces de chevaux. Pour les taureaux, nous construisons également ce parallélogramme qui en fait est un carré et voilà la résultante des deux forces des taureaux. Pour comparer les intensités de ces deux forces résultantes, nous prenons la mesure de cette force-là. Donc, ce segment a exactement comme longueur la longueur de la résultante des trois chevaux et maintenant je déplace ce segment vers la gauche comme ceci et nous constatons que la résultante des taureaux est un tout petit peu plus grande que la résultante des chevaux et par conséquent les taureaux gagnent. Merci. Merci.